Alors... Ah, il pleut. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Salut à tous. On se retrouve sur Pretty Cube World Tour et comme vous avez pu le voir avec cette petite introduction, qui était l'introduction que j'avais réalisé à l'époque pour annoncer le lancement de la saison 2, nous voici sur Pretty Cube saison 2 qui est une île. C'était un peu le concept de cette saison, donc on était tous réunis sur une île et bien sûr il y avait des terres qui étaient au loin mais le but c'était vraiment d'essayer de rester tous groupés. Ce qui a fait une carte que je trouve personnellement assez chouette, qui a presque un côté un peu parc d'attraction. Donc je vais tout de suite vous la faire visiter en commençant par le centre du village. Donc c'est ici avec une gare qui permettait de se rendre à d'autres lieux. Mais ça j'y reviendrai par la suite. Une petite maison qui était la fabrique, l'usine à neige. Parce que c'est un bonhomme de neige qui fabriquait ça. Vu que les bonhommes de neige vont apparaître de la neige sous eux, on pouvait récolter de cette manière là. Et ça m'a été bien pratique, vu que comme d'habitude c'est un matériau qui est très facile à récolter. Et puis qui donne un rendu que je trouve assez chouette, celui que j'ai toujours beaucoup utilisé. Et nous voici donc dans ce village avec les écuries ici, je reviendrai. Mais d'abord commençons par la poste. Donc un système de poste où il suffisait de mettre des objets dans la boîte ou l'être de quelqu'un. Et on pouvait comme ça voir qu'on voit ici qu'il y a une laine blanche. C'était pour dire que la personne qui a cette boîte avait reçu du courrier. Donc il se trouve que cette laine blanche c'est la mienne. Voilà le pseudo que j'utilisais à l'époque. Avec le coffre qui est plein de bricoles. Et donc ce qu'il y avait sur ce serveur. Donc il y avait en plus de deux mois comme c'est noté ici. On a eu Mich80 qui nous a rejoint pour toute cette saison. Jégéza. Gruc Music. Senayel qui lui a continué après sur PrettyCoop pendant un bon bout de temps. Un coffre vide. On a éliminé le joueur du serveur. Bob Hux. Dr Durf. Tostaki qui cette fois est là. Donc je vous en avais parlé la dernière fois. Il attendait vraiment aussi ce serveur pour se lancer dans des grosses constructions pour la place du village. John. Tonno. Le créateur du serveur. Et Mr Ball. Et donc. Comme vous le voyez c'est assez dense comme endroit. Donc voyons voir déjà l'écurie. On avait chacun nos chevaux. Il y a quelqu'un. Oui aussi quelque chose à noter. C'est qu'on avait chacun un ou plusieurs rôles. Et donc il y a quelqu'un qui était. Qui avait par exemple. Comme rôle d'aller chercher les chevaux. Ce qui peut être difficile sur une île comme ça. Il fallait les ramener en bateau. Et donc on pouvait lui passer commande. Cheval de John. Canasson. Ma commande. Je voulais une licorne. Apparemment je n'ai jamais eu. Cheval ligne à l'admin du serveur. Senayel n'a plus son cheval. Mr Ball. Une mule. Jegeza. Une mule. Pseudo type de cheval. Oui voilà. C'était pour indiquer comment faire la commande. Donc la première. Le premier cheval de Tonno. C'est moi qui lui avais donné. Entre guillemets. Vu que j'avais généré avec une commande. C'était un. Un. Un cheval. Squelette. Ou un cheval zombie. Je ne sais plus. Je crois que c'est un cheval zombie. Mais qui avait une vitesse. Ridicule. Que j'avais. Que c'était que les commandes. J'ai pu lui faire une vitesse. Qui était. Je crois. Quatre fois inférieure à la marche. À la marge d'un personnage. Donc voilà. C'était pour le gag. J'ai souvent fait jouer avec les commandes. Jusqu'à ce que je me fasse. Retirer ce. Ce plaisir. Je crois. En quatrième saison. Quand je m'amusais. À. À faire tomber des éclairs. Sur les gens. Nous avons ici. La ferme. À légumes. Faites par Senayel. Ça a été un de ces gros. Un de ces gros projets. On voit qu'il y a encore tout. Tout dans les coffres. Cette fois-ci. Contrairement à. À la dernière vidéo. Donc Senayel. En fait. Qui a rejoint. Qui a commencé à jouer à minecraft. À force de me voir jouer. Vu qu'on était collègues. Dans le même bureau. Et. Et que. Je jouais pendant mes pauses de midi. Et ça l'a. Ça l'a convaincu. Et finalement. Il a joué beaucoup plus longtemps que moi. Alors. Je passerai par ce petit pont. Par la suite. Alors ici. On a. Les quatre. Quatre éléphants. Qui ont été construits par Tostaki. Et qui étaient. Un hommage à Terry Pratchett. Donc les quatre éléphants. Qui se trouvent sur. La carapace. De la grande tortue. A Twin. Et qui porte. Le disque monde. Pour ceux qui connaissent la référence. Maison de Farsight. Oui. Donc. Il y avait d'autres personnes. En plus de celles. Celles qui avaient sur. À la poste. C'étaient les dernières personnes. On va dire. Sur le serveur. Mais il y en a eu d'autres. Qui sont venus. Et qui n'ont pas persévéré. Donc. Mais. Par contre. C'est quand même. Toujours sympa. De visiter. De voir un peu. Ce qu'ils ont. Ce qu'ils ont fait. Donc. Je ne sais pas. Quel était le but. D'ailleurs. C'est. Ces constructions. Voilà. Cette petite. Petite maison. Je crois qu'il y a d'autres choses. Qui sont encore. Dessous. Il y a peut-être. Des. Des raccourcis cachés. Ou autre. Et j'en profite. Pour passer vers. Mes constructions. Donc. Mon quartier. On va dire. Donc. Il y a déjà. Cette maison. De style. De style japonais. Avec. Des tatamis. Au sol. Parce que. J'ai fait. Ce que j'ai pu. Pour essayer. De représenter. Des tatamis. Et. Voilà. Le grenier. Avec. Comme d'habitude. Des choses. Pas. Totalement. Aménagées. Quoique. Sur ce serveur. Il y a quand même. J'aurai des choses. A terminer. Lors du timelapse. Par exemple. Construire le pont. J'ai jamais construit ici. Mais. Ça va quand même. Un peu plus. Un peu plus. Léger. Donc. On a ici. Une pagode. Pagode à 3 étages. Qui a été. Ma première construction. Sur le serveur. Mais que j'ai mis. Beaucoup de temps. A terminer. Il y a encore. De la terre dedans. C'est vraiment. Juste. L'aspect décoratif. Interne. Qui n'est pas terminé. Mais. Je la terminerai aussi. Là. Vous entendez aussi. Qu'il y a des bruits. Qui se passent en dessous. Je vais vous montrer. Les échafaudages. En fait. Je refaisais quelque chose. Qui faisait penser. Au temple. Kiyomizu Dera. Qui est un temple. Assez célèbre. A Kyoto. Qui est placé. En haut. D'une colline. Avec. Une partie d'échafaudage. Comme ça. Je me suis inspiré. Un petit peu. De ça. Et donc. Nous avons ici. L'usine à mob. Donc. Là. Forcément. On ne voit que. La partie collecte. Mais. Je dois pouvoir. Vous montrer. Par ici. La machinerie. Donc. Cette usine à mob. Comme vous avez vu. Il y a une particularité. Aussi. C'est que. Elle est. Complètement. Intégrée. Au décor. C'est pas. Comme. Dans la. Précédente. Précédente. Saison. Un gros bloc. Un gros bloc. Qui vole. C'est qu'on n'a pas. De. C'est qu'on voit. Vraiment. Un truc. C'est assez moche. Ah non. Là. C'était. Je crois. L'usine. A. A. Au du mêmeixes. 2 ou. 3. Spawner. A. Da. Cavernes. Et. Game. Togo. Spawner. C'est un peu plus simple. Conteux. Alors. Est ce que je peux voir ici. Où sont. Alors je ne vois pas où sont les spawners. Ah si, il y en avait qu'un seul apparemment. Alors c'était peut-être sur la saison main où c'est qu'on avait un double ou un triple spawner en se mettant à un endroit précis, ça permettait d'avoir pas mal d'expérience. Et donc je vais vous montrer l'usine à mobs qui en fait était dans les sous-sols de ma maison. Donc une usine à mobs assez petite, forcément, par manque de place. Il n'y avait que deux étages. Il y avait quelques petits problèmes. Enfin, ils tombaient pas simplement. J'ai modifié par la suite sur les versions ultérieures. Et les mobs qui tombaient ici, ceux avec les armures n'étaient pas tués. Donc il fallait l'étuer manuellement. On avait un petit passage qui permettait de temps en temps d'aller tuer les mobs qui traînaient. Et ici, on faisait remonter tout le loot avec un ascenseur à items qui ne marche plus normalement à l'heure actuelle avec les nouvelles versions. Et est-ce que j'avais déjà aussi ici un overflow ? Je n'ai pas l'impression. Là aussi, on avait potentiellement le problème des coffres qui pouvaient être trop pleins. À moins que ce soit là, non. Non, je ne vois pas de lave. Je ne vois pas de cactus. C'est les deux techniques habituelles pour détruire des objets. Donc je vais continuer le petit tour avec la maison de Mr. Bold qui est juste ici. Qui était un peu le responsable de collecte des ressources basiques. Donc tous les blocs de construction. Il avait fait tout un système de tri. C'est qu'il mettait tous ces objets. Je ne sais plus où était le coffre de base. Mais il mettait dans un coffre. Ça aspirait tout et ça le ramenait dans les bons coffres. Ah bon, ma maison, je n'ai pas fini de vous montrer. Donc voilà le pont. J'avais prévu d'en faire un deuxième comme ça pour le mettre par ici. Enfin, un deuxième de même inspiration. Et ici, je devais avoir encore un bâtiment. Donc je n'ai pas terminé. Avec les cactus ont poussé. Pareil dans ta ferme. C'est signé Senayel. C'était quand j'étais parti en vacances. Il m'avait fait la blague de faire pousser les cactus géants sur mon île. Un petit passage ici. On voit qu'il y a vraiment plein de choses qui ne sont pas terminées. Continuons la visite avec ici. C'était le compacteur à bois sauf erreur ou à bloc. C'est que voilà, ça permettait de tout regrouper. C'est pour miner en fait tout depuis le même endroit. La machine à convertir le sable en sable rouge. Donc là, ça a utilisé un bug sur les Tata ID. Mais ça, ça ne marche plus du tout forcément. C'est un truc qui a été corrigé. Un petit domo pour mon décoratif. Et je vais me remettre en créatif. C'est un peu plus simple pour naviguer. On a la maison de Mich80 qui était notre alchimiste du serveur. Avec des petits drapeaux suisses. Et donc voilà, il lui avait comme rôle de s'occuper des potions. Sauf qu'il a eu des problèmes de PC. Donc il n'a pas pu participer autant longtemps qu'il voulait à l'aventure Pretty Cube. Mais peut-être qu'un jour, je rejouerai avec lui à Minecraft. On en parle de temps en temps. Voilà une maison toute simple. Ici, il y a quelques arbres. Je pense que c'est là qu'on faisait pousser des arbres d'hiver. On a ici, ça doit être la maison de tonneau de mémoire. Il n'y a rien de particulier. Je pense qu'il y a une salle des coffres. Donc il est là en bas. Voilà la petite salle des coffres. Donc un des défis qu'on a eu sur cette saison, c'était qu'on était vraiment limité, en tout cas au début à cette île. Il y avait même au début des World Borders qu'on a agrandi après par la suite. En fait, au tout début, il y avait ces bordures qui étaient agrandies chaque semaine, je crois, un petit peu plus. Donc on devait vraiment optimiser l'espace au maximum. Donc là, c'était l'usine de tonneau. Ce qui s'occupait lui de tout ce qui était nourriture. Donc c'était par ici. Là, c'était une construction de Tostaki, si je ne me trompe pas. Il était toujours un grand constructeur et il a fait des grandes choses. Et c'était en fait pour la gestion des villageois. Donc convertir les villageois, enfin les zombies en villageois et les trier. J'imagine qu'il y en a encore qui sont ici. C'est bon, je vérifie que ça se referme correctement. Donc voilà, il y a encore tous les villageois qui sont là. La petite fontaine, rien de particulier. Ensuite, on avait notre usine à fer, ça vous montrerai après. Donc c'était une usine à fer double. Donc le spawn était par ici. Il était sur la petite île qu'il y a ici, pour être précis. Mais donc pour générer vraiment maximum de fer, parce qu'on était quand même plus de joueurs sur ces serveurs que sur le premier. On avait donc une usine, une génération de villageois, de golems en bas, une en haut et la même chose de l'autre côté. Donc quatre villages. C'était avant l'apparition des modèles Iron Foundry qui permettait de compacter plusieurs villages en un seul. Donc là, on devait vraiment se débrouiller de cette manière là. Je ne sais pas pourquoi il y a un trou ici. Ah oui, il fallait sauter sur... Et donc voilà le fer. On voit qu'elle avait bien marché alors qu'on l'utilisait de manière intensive. On était vraiment... On était assez gourmand, on va dire. Je vais continuer par là-bas. Ensuite, je reviendrai par ici. Donc il y a sans doute des choses cachées dans la montagne. On voit des fois des petites entrées. Après, je vous montrerai les souterrains. On a aussi bien miné sous-air. Donc ici, il y a un observatoire qui était toujours en construction. Il n'a jamais été terminé, je crois. Enfin oui, il n'a jamais été terminé, ça se voit, mais ce n'était pas de moi. Même chose ici, un bâtiment. Là, ça devait être là. L'usine à pêche automatique, sauf erreur. Ici, je trouve une entrée. Ici, il y a une entrée, il y en a une. Ça fait lag le serveur, n'utilisait que quand on est. Voilà, on ne saura pas la suite. Mais bref, ça faisait lag le serveur. Et vu qu'il y avait des fois pas mal de monde, on essayait de l'utiliser que par moment. C'est la digue qui protège la baie. Il y a quelque chose en bas. Voilà, encore un bout du bâtiment de la maison de Miche. On a ici, en référence à la petite vidéo d'introduction, le logo de Pretty Cube saison 1, enfin une partie du logo qu'on a mis sous l'eau. Ici, un petit bateau décoratif. Et ici, une petite île avec une réflexion dans l'eau. C'est moi qui l'ai construite. La réflexion, c'était juste construire à l'envers sous l'eau. Voilà, c'était pas très utile. Je vais vous montrer un peu plus par là-bas. Et ensuite, on va suivre les rails. Du coup, vous voyez qu'il y a tout un réseau de rails. Encore une usine à villageois qu'on voit ici. Je reviens dans la zone un peu plus rapide. Alors ici, une maison. Je ne sais plus à qui elle est celle-là. Je crois que c'est à Tostaki. Si tu regardes cette vidéo, n'hésite pas à me le confirmer dans les commentaires. Ici, un petit tunnel que j'avais commencé à faire. Un petit tunnel comme si on était dans le nether. Donc voilà, je vais être en train de remplacer progressivement tous les blocs. Ici, on voit que je n'ai pas eu dans la lave. Là, je ne crains rien. Voilà, il y avait encore de la lave en dessous. J'ai mis des blocs comme ça pour avoir une impression de température. Donc ça, je le terminerai en time-lapse. C'était vraiment purement décoratif. C'est parce qu'on a besoin d'un tunnel qui traverse la montagne. Il y a un creeper qui se balade. L'endroit où on stockait les enchantements, vu qu'il y avait aussi une personne qui s'occupait des enchantements. Voilà, Thorn, Deathrider, tout ce qu'on pouvait avoir d'utile était stocké ici. Comme vous le voyez, on était assez organisé. Là, c'était l'arrivée de l'usine à slim. Le portail du nether. Je vais aller jeter un coup d'oeil d'ailleurs. Avec, voilà, le même principe que sur la première saison. L'usine à glace Ice Peak. Donc oui, en fait, on avait pris ce biome. J'ai passé pas mal de temps à chercher. C'est moi qui ai trouvé le biome. Donc on avait une plaine de glace qui était pas si loin que ça. Il y avait quand même un petit peu de distance, mais c'était pas non plus, comme ça peut être des fois, extrêmement loin. On avait cette île que je trouvais assez grande et puis de type savane, savana. Et on avait aussi un temple aquatique qu'il y avait là-bas. Donc je vais vous montrer. Je termine mon petit tour. Alors déjà par ici, je ne sais plus qui c'était cette maison enfouie dans la montagne. Ici, il y avait un arbre en construction. Même chose, je ne suis pas sûr d'avoir la toute dernière sauvegarde du saveur. Je ne sais pas si tonoïsa encore. Je lui demanderai également pour essayer de peut-être présenter la saison 3 et saison 5 s'il les a en sauvegarde. Un petit début de village. Une faille ici. C'est un peu des expérimentations aussi, des décorations. C'était vraiment encore la zone inexplorée. C'est un vrai village celui-là. On avait encore un peu de place sur l'île. On aurait pu continuer encore un petit moment. Je ne sais plus pourquoi on a arrêté. Mais enfin bref. Là-bas encore un dojo qui était fait par Bob, si je me rappelle bien. Et je vais tout de suite retourner au tout début. Je ne les ai pas encore montré par ici. Un autre pont. Un autre bâtiment. Ça devait être peut-être l'usine à bois. Avant qu'elle soit plus loin, je ne sais plus. Je vais reprendre depuis ici pour les rails. Ah oui, l'usine. Le temple aquanautique qu'on a. Si je casse. Si je mets un peu de... Ça ne m'a pas servi à grand chose de casser en fait. Vu qu'on ne voit pas... On ne voit pas depuis ici. Je vais me remettre en spectateur. Ça va être plus simple. Donc voilà. On avait tout vidé le temple aquatique. Comme ça, on avait tous les poissons qui arrivaient ici. Ça nous faisait notre usine à XP. Ainsi que toute la réserve de prismarines, d'encre noire et compagnie. Et donc on avait à chaque fois ce trajet en train. Vous voyez qu'il y a en plus cette double voie. Avec des gares de manière régulière. Donc notre but, c'était de pouvoir faire tout le tour de l'île. Ça a été un gros chantier, comme vous pouvez l'imaginer. De faire tout ce chemin. On arrive ici dans une... C'est juste un petit tunnel. Donc après, ce qui était prévu, c'est que certains pouvaient rajouter une gare le long du chemin. S'ils avaient besoin de s'installer à tel ou tel endroit. Donc la gare principale. C'est curieux, on n'a pas de plan de l'île. D'ailleurs, je suis en train de réaliser. Alors j'ai pas trouvé. Et donc ici, on arrive dans la faille que je vous ai montré juste avant. Plutôt que de la refermer, en fait, on l'a aménagé pour donner l'impression de vie. Donc je vais vous montrer aussi un peu de l'autre côté après. Mais... Alors on voit qu'il y a des... Il y a des man-karts. Il y a... Il y a plein de décorations. Donc avec le trajet en train qui passait par ici. Donc voilà. Le but, c'était de donner l'impression, en fait, que c'était vraiment une vraie... Voilà, je m'a bouché. C'était purement décoratif. Il me donnait l'impression que c'était... Un vrai décor aménagé. Et que le train passait juste par hasard par cet endroit-là. Donc... On a eu... Je trouve pas mal de bonnes idées sur ce... Sur ce serveur. Il a plutôt bien fonctionné cette version-là. Voilà. Une carte arrêtée en plein milieu exprès. Des escaliers. Un squelette qui devrait pas être là. Je pense qu'on avait mal éclairé... Le petit coin ici. C'est pas trop grave. Qu'est-ce qu'il y a par ici ? Rien du tout. Une cellule. Enfin voilà. Vous voyez que je disais qu'on était très gourmands en métal. En fer. Ben voilà. On a mis des enclumes juste pour la décoration, par exemple. Là, encore aussi, ça a manqué un peu de décoration... De lumière par ici. Continuons. Et là, on débouchait vraiment de l'autre côté. Donc on a fait toute une partie de l'île sous terre. Arrivé ici, une petite montée. Là, on n'avait pas terminé les piliers. Peut-être que je les terminerai lors du timelapse. Je verrai. Je ne sais pas encore exactement ce que je ferai lors du timelapse. Ça va être un peu la surprise. Ça dépendra aussi du temps que j'ai à disposition. Là, pour la petite histoire, il y a toujours des travaux chez moi. Donc je profite en fait que ce soit midi. Et donc la pause de midi des ouvriers pour enregistrer la partie vocale de l'épisode. Et ensuite, l'épisode timelapse. Là, lui, je peux le faire même s'il y a du bruit de travaux. Ça dérange moins. Donc on arrive ici. Donc là, j'ai... De mémoire, c'est moi qui est en train de construire ça. Ça devait être une arène... Une sorte d'arène de combat. C'est que j'aurais mis aussi des commandes blocs pour... Parce qu'on a désactivé le PVP de base. Des commandes blocs pour activer le PVP pour deux équipes. Mais j'en suis plus sûr à 100%. Donc si je suis en train de m'attribuer le travail de quelqu'un d'autre lors de cette vidéo, je m'en excuse. Mais de mémoire, c'est moi qui étais en train de faire ça. Par contre, cette partie-là, sauf à l'heure, c'est Tonno qui le faisait. Donc c'est pour moi et tout. Je crois qu'il a supprimé toutes ses vidéos et sa chaîne. Donc je ne pourrai plus vérifier et vous mettre des extraits. Qu'est-ce qu'on a par ici ? On a un trou dans l'eau. Je ne sais pas ce que c'était censé être. Et là-bas, on a quelque chose qui ressemble fortement à un plug. Je pense que c'est en référence à cette espèce d'oeuvre d'art, entre guillemets, qui avait été construite, c'est que c'était un arbre. Un arbre, un tri gonflable, mais qui avait été installé dans le centre-ville, je ne sais plus où en France, et qui ressemblait aussi fortement à un plug. Donc ça doit être ça, à mon avis. Et voilà, je crois que là, j'arrive plus ou moins à la fin de ce tour. Dans la prochaine vidéo, je vais terminer quelques constructions. Par exemple, je sais qu'à l'époque, j'avais été plutôt contre le fait de mettre tout un toit autour de cette statue de calamar. Donc pour le timelapse, je vais peut-être enlever juste le toit pour montrer à quoi ça ressemble. Je vais terminer 2-3 choses vers ma maison. Et ensuite, je passerai soit à Pretty Cube saison 3, si j'arrive à mettre la main sur une sauvegarde, soit à Pretty Cube saison 4. Et je ne sais pas encore si je ferai la saison 5, ça dépendra aussi si je trouve une sauvegarde. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Vous pouvez me laisser un commentaire dans la vidéo. Surtout, si vous avez participé à ce serveur à un moment ou un autre, n'hésitez pas à le signaler, ça me fera toujours plaisir. Et vous pouvez également me suivre sur Twitter. Et moi, je vous dis à la prochaine. Bye bye.